Imaginons un monde où nos factures d'électricité sont presque nulles, où chaque rayon de soleil qui frappe nos maisons se transforme en énergie pure. Ce monde pourrait être à portée de main, mais comment ? Restez avec moi pour découvrir comment. Salut à tous les techos, vous êtes branchés sur TechTendance, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va littéralement illuminer votre journée. Et oui, on parle aujourd'hui d'une révolution dans le monde de l'énergie solaire qui pourrait bien changer la donne pour notre belle planète bleue et vos factures d'électricité. Celles-ci vont fondre comme neige au soleil grâce à des nouvelles technologies de panneaux solaires ultra-efficaces. Ce rêve pourrait bientôt devenir réalité grâce à des chercheurs de l'université Leïg qui ont développé un matériau quantique capable d'augmenter le rendement des panneaux solaires de, tenez-vous bien, 190%. Oui, vous avez bien entendu, 190% d'efficacité quantique externe. Pour rappel, avec les technologies actuelles, on obtient un rendement de 18 à 24%. Alors, comment ça marche ? Ce matériau, c'est un peu le Captain America des cellules photovoltaïques. Il absorbe jusqu'à 80% des rayons du soleil et grâce à ses états de bande intermédiaire, il convertit l'énergie solaire plus efficacement que jamais. Imaginez que vous avez un sandwich où chaque couche du sandwich est un matériau différent. Les scientifiques ont utilisé ce qu'on appelle les espaces de Van der Waals qui sont en fait de minuscules espaces entre ces couches pour y insérer des atomes de cuivre. C'est un peu comme si on ajoutait une nouvelle garniture entre les tranches de pin. En faisant cela, ils ont créé un matériau très spécial qui peut non seulement capturer beaucoup de lumière du soleil, mais aussi la transformer en électricité beaucoup plus efficacement que les matériaux utilisés habituellement dans les panneaux solaires. Et pour ceux qui s'intéressent aux détails techniques, ce nouveau matériau dépasse la limite de Choclet Kayser fixée normalement à 33,7%. Cela signifie que traditionnellement, les panneaux solaires ne peuvent convertir qu'environ un tiers de l'énergie solaire en électricité. Cependant, avec cette innovation, nous pouvons transformer jusqu'à 63% de l'énergie solaire en électricité, presque le double de l'efficacité standard. La limite de Choclet Kayser est une règle qui détermine l'efficacité maximale que les panneaux solaires classiques peuvent atteindre. Grâce à ce matériau, les chercheurs ont non seulement doublé cette efficacité, mais aussi ouvert la voie à des avancées significatives dans la technologie solaire. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Le professeur Shinedu Ekuma et son équipe sont encore en phase de concept. Ils ont obtenu des résultats prometteurs en modélisation informatique, mais il reste encore du chemin avant de voir ce matériau sur nos toits. Cependant, la maîtrise des techniques nécessaires pour utiliser ces espaces de Van der Waals est déjà une réalité pour de nombreux scientifiques, ce qui n'est pas rien. Alors les Técos, qu'en pensez-vous ? Êtes-vous prêt à voir le jour où vos panneaux solaires travailleront deux fois plus pour vous ? Qui sait, peut-être qu'un jour, nos maisons seront toutes autonomes. Que pensez-vous de tout ça ? Dites-moi tout en commentaire et on en parlera ensemble. Avant de conclure, n'oubliez pas de vous abonner à TechTendance et de mettre votre plus beau pouce en l'air pour soutenir la chaîne. On se retrouve demain 17h pour un autre épisode qui, je l'espère, illuminera votre curiosité et votre passion pour la technologie. A demain les Técos et continuez de briller ! Sous-titrage ST' 501